Hey yo ! Bim balaboom ! Let's go pour ce quatrième jour du Witchtober 2022 ! Le mot du jour était plante, et c'est un mot qui m'inspire plutôt beaucoup puisque j'adore les plantes dans la vie. D'ailleurs c'est même écrit dans mes descriptions de réseaux sociaux je crois, enfin voilà, à ce point, à ce point ! C'est aussi quelque chose que j'adore dessiner hors challenge, hors mot du jour, etc. Avec les fleurs, les plantes, ça c'est un univers, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que vous pourrez retrouver dans beaucoup de mes visuels. Donc c'est un mot plutôt très inspirant pour aujourd'hui de mon côté. J'espère qu'il vous inspirera tout autant pour ceux qui participent également. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, aujourd'hui nous sommes partis sur un format un petit peu différent de ce que vous avez vu les premiers jours, puisque c'est un format un peu plus long, en horizontal. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo de présentation, au niveau des formats je ne m'impose rien du tout, en général je refais des petites coupes pour redimensionner tout ça. Et aujourd'hui je me suis dit que je pouvais partir sur une espèce de bande avec des fleurs, des feuilles et un fond un petit peu coloré qui ferait donc comme une bande derrière de couleurs. Je me suis dit que ça agrémenterait pas mal et comme je viens de le mentionner aussi, je voulais mettre un peu de couleurs. J'avais envie de faire ressortir mes lignes, je voulais mettre du vert parce que le vert c'est les plantes. Donc c'est ce qui m'est venu pour le fond, je trouvais que ça collait bien au thème. Mais ça vous allez voir un petit peu plus tard. Vous pourrez trouver sur cette illustration dans le fond différentes formes de fleurs, plusieurs variétés et de feuilles également. J'ai essayé d'ajouter un petit peu d'aléatoires. Vous allez voir de toute façon dans mes illustrations, vous pourrez souvent retrouver pas mal d'aléatoires. Je sais travailler avec ça et aussi beaucoup d'asymétrie dans les tenues ou même dans les compositions. C'est une question de go aussi mais je trouve ça très intéressant à l'oeil. Aujourd'hui on travaille de nouveau au Styloby comme pour notre jour 2. Et j'avais dit que je ne savais pas vraiment avec quoi j'allais continuer ce défi du Witchtober 2022. Je pense honnêtement que je vais voir au jour le jour finalement. Parce que j'avais mentionné le fait que c'était une technique qui demandait beaucoup d'appui à mon poignet. Et donc pour 31 jours de challenge, je ne sais pas si ça aurait été la meilleure option. Mais je verrai comment je le sens au niveau de mon bras aussi. Et j'ai pensé à sortir pour aller éventuellement investir dans le nouveau stylo liner un petit peu comme ceux du premier jour. Mais neuf donc pas avec une encre qui ne voudrait pas sortir si je n'appuie pas très fort. Mais je ne peux pas forcément me le permettre en ce moment. Donc je pense que je vais me concentrer sur le matériel que j'ai déjà qui est tout à fait correct. Et qui me permet de faire déjà pas mal de choses. J'ai aussi pensé à sortir éventuellement un petit peu de l'encre petit à petit dans le mois. Donc il se peut qu'on ait du crayon avec des couleurs. Là j'avoue que ça m'a donné envie d'utiliser un petit peu de couleurs aujourd'hui. Pas forcément tout de suite dans les prochains jours. Mais il pourrait y avoir des petites touches de couleurs. Et en parlant de petites touches de couleurs. Sur cette illustration je voulais vraiment mettre justement une petite touche de couleurs. Pour mettre en valeur les traits. Ça se veut très léger donc une seule teinte. Parce que justement je voulais mettre en valeur les traits. Et faire ressortir les silhouettes. Alors je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais c'est des shapes. Les formes des différents éléments qu'on peut trouver sur le dessin. Vous m'avez vu un petit peu plus tôt effectuer mon mélange sur la palette qui se trouve à droite. J'utilise aujourd'hui de la gouache. J'ai vraiment hésité à utiliser de l'aquarelle également. Mais l'avantage de la gouache c'est que finalement. Et surtout la façon dont je l'utilise. Est très proche de la façon dont on utilise de l'aquarelle. Et c'est quelque chose que j'aime bien avec la gouache. C'est que finalement c'est très versatile. C'est à dire que plus on va la diluer. Plus elle va perdre en opacité. Et donc l'inverse est aussi vrai. Donc ça me permet de travailler quand je fais de la gouache progressivement. Donc de faire gagner de l'opacité petit à petit à ma peinture. Et donc avec les différentes couches. De travailler de plus en plus ma peinture. Et de la travailler de plus en plus en détail. Mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui on va juste faire un aplat. Je m'étale. Et ça y est on peut cocher notre petit mot du jour. Qui était plante. Et moi je vous dis à demain. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur Patreon au passage. Si vous en avez envie. Et si vous le pouvez pour Patreon. Bye bye !